coucou après la carte du jour avec la petite visualisation et bien voici la guidance du jour donc avec le grand jeune mademoiselle le normand j'ai préféré séparer les deux c'était pas prévu mais je le fais je fais comme ça me vient en fonction des ressentis donc on a la carte de la purification aujourd'hui nous sommes dans ces énergies là en ce moment et je t'invite aller visionner donc la vidéo sur cette carte là où il ya une jolie visualisation allons-y c'est parti de quoi s'agit-il aujourd'hui avec mon compagnon de toujours le grand jeune mademoiselle le normand et bien purification c'est oui c'est se purifier se purifier de ce qui est toxique de situation toxique ou de personnes toxiques quand tu dis que il ya une transformation ici qui a lieu mais elle est il ya du retard dans cette transformation avec via ici c'est aussi le chemin à suivre via donc ici ce chemin de transformation il passe par une purification de ce qui est toxique ça peut être de ce qui est toxique en toi aussi un à l'intérieur tu es des mots intérieurs par exemple mais en général c'est plutôt une personne personne ou une situation et la transformation regarde elle est là première étape l'oeuvre au noir étape alchimique importante une fois que tu te débarrasses de ce dont tu n'as plus besoin de ce dont tu n'as plus envie avec junon qui est la déesse qui est la femme de jupiter et elle va chercher ici à prêcher le faux pour savoir le vrai c'est déguisé en vieille femme et elle paraît pas du tout ce qu'elle est ce qu'elle est puissante un junon c'est une déesse et elle va essayer de se venger ici de se venger d'une des maîtresses de jupiter puisque jupiter est un coureur et a beaucoup de maîtresses voilà donc attention à la vengeance si tu sens que tu as envie de te venger c'est pas une bonne énergie du tout ça ça t'aide pas regarde pour moi c'est sortir d'une situation qui est toxique ou attention une personne toxique ou athée démon intérieur dans tous les cas il y a une belle transformation on a deux alchimistes ça c'est vraiment très très intéressant ces deux alchimistes là il y a une chose qu'il faut savoir c'est quelle que soit la situation on voit que les choses avec nos deux petits sujets ici évoluent vraiment très très bien alors on a du trèfle le trèfle c'est le matériel bon on a quelque chose qui est un peu lent tu vois le trèfle c'est noir le pic c'est noir on n'a pas de rouge si tu as plus de rouge que de noir alors le jeu est dit rapide si tu as plus de noir que de rouge le jeu est dit lent et là on a dit qu'on a une transformation avec retard on voit qu'il y a des chagrins de la tristesse ici avec tristicia aussi également on ira voir ça aussi tout à l'heure d'un petit peu plus près cette transformation c'est important de voilà de la laisser se faire parce qu'ici on a une amélioration qui se passe on a quelque chose de très intéressant on a une amélioration donc là c'est vraiment l'élévation il ya une évolution ici on voit qu'on a quelque chose qui est récompensé là avec le sol le saponère et le lila blanc et ce qui est assez intéressant aussi c'est que on a aussi moyenne récompense de l'attitude et du comportement parce qu'ici que le petit sujet il s'agit d'une bonne réputation donc si on regarde bien dans le domaine professionnel s'il ya quelque chose de toxique on voit bien que il ya des opportunités qui sont à venir ici les nouvelles informations faites qui sont données et qui vont te qui vont permettre d'améliorer la situation et d'apporter une sécurité pour l'avenir parce qu'on voit qu'ici il n'y a pas du il n'y a pas de sécurité là au centre au centre la carte elle elle correspond consultant à la consultante ou à toi si tu te reconnais dans cette guidance voilà dans le domaine sentimentale ici et bien ce qu'on voit c'est que les choses peuvent s'améliorer il ya de nouvelles satisfactions puis avoir de nouvelles connaissances en tout cas il ya quelque chose qui qui vient qui est plutôt satisfaisant il ya des joies qui vont vont vraiment apporter de la satisfaction mais ça c'est grâce aux efforts personnels comme notre alchimiste et à de la patience on va te demander avec la constellation des iades d'écouter ton intuition d'écouter ce qui t'est inspiré ici les questions d'inspiration ici avec la lettre v on nous parle aussi d'inspiration mais de maîtrise et de construction tout comme l'alchimiste ici là il ya aucune maîtrise là elle va y être d'ailleurs si on regarde bien on nous parle de maîtrise de construction d'inspiration avec la lettre v et puis avec la lettre b donc là on est dans le futur on est dans le passé et on voit que là il maîtrise pas il sait pas ce qui va se passer c'est en pleine effervescence là ça y est c'est posé la matière devient pierre et donc ici par contre la lettre b va nous parler de sensibilité d'émotivité voilà il ya même une certaine il n'y a pas d'action ici un là il est plutôt en arrière en recul là il a un genou devant un pied en avant il est plutôt en avant là il ya une réserve là non donc ici il ya vraiment en fait c'est l'attitude et le comportement qui vont être récompensés on a de la sagesse ici on a la discrétion il ya le souhait aussi d'y arriver donc effectivement peut-être se mettre un petit peu en retrait être un peu discrète ça peut être pris pour l'attitude un peu hautaine aussi un également pour certaines personnes en tout cas il ya vraiment le le désir ce désir d'évolution et d'avancer est quelque chose aussi qui est important c'est que au niveau professionnel il ya ce désir d'y arriver de réussir il ya une ambition aussi il ya une bonne réputation il ya vraiment cette cette les honneurs la réputation qui sont mis en avant ici mais il ya une réussite mais elle obtenu par les efforts et grâce aux efforts en tous les cas il faudra recouvrir notre carte du centre quand même pour savoir un petit peu donc sous les cas ce qui peut se passer par la suite alors le cas depuis qu'on l'a vu un c'est pas une bonne carte si ça nous parle de vengeance ça nous parle de jalousie donc comment ici on a une personne qui a une bonne réputation que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel et bien on peut on peut je peux là avoir quelqu'un qui est jalousé par d'autres personnes ça ne l'empêchera pas d'y arriver de toute façon de réaliser ce qu'elle souhaite réaliser ça c'est vraiment bas c'est important on voit qu'il ya une sorte de focus ici parce que l'alchimiste là il porte son attention sur la matière qui en dissolution par toute son attention il oublie complètement le monde extérieur et puis ensuite ça avance ici justement la matière et bien elle sait elle se dissout et l'alchimiste ici il attend beaucoup de cette matière bah oui parce que après ce qu'il veut c'est qu'elle a la prochaine étape c'est que la matière se transforme en pierre la pierre philosophale et à partir de là tout le processus alchimiste alchimie se met en branle en fait il ya vraiment quelque chose de très très intéressant ce moment là après tout est mis en branle après donc ici en fait c'est le premier stade du grand oeuvre que tu peux voir ici on parle de putréfaction calcination sublimation c'est vraiment là c'est ce qui achève la l'oeuvre au noir et après l'oeuvre au noir et bien on aura l'oeuvre au blanc alors je me suis trompé c'est que l'oeuvre au blanc il se retrouve ici donc ça c'est un petit peu c'est intéressant à voir un peu ce qui se passe d'ailleurs pour t'en souvenir il suffit de voir trois de trèfle donc la phase qui suit après c'est le quatre de trèfle voilà un petit moyen mémotechnique pour te souvenir moi je les confonds toujours toutes les deux celle là malgré tout donc ce qui est intéressant c'est qu'on a la première phase et ensuite on a la deuxième phase alchimique et là ce qui est en train de ce qu'on peut ce dont on peut se rendre compte c'est que du coup le grand je me disais le normal est très subtil ici le passé et le futur et le futur et le passé donc on lit dans cette direction là à cause de nos étapes alchimiques là où elles sont tombées nos étapes alchimiques donc il ya une maîtrise des choses qui permet justement d'obtenir ce que l'on souhaite ici tu as la deuxième phase alchimique donc hop les choses elles s'inversent tu as vu nous sommes en pleine transmutation pleine transformation dans la guidance et à partir de ce moment là et bien la couleur noire la pierre philosophale la pierre philosophale non la matière est devenue pierre la pierre elle est noire la couleur noire donne naissance aux autres couleurs aux sept couleurs de l'arc-en-ciel qui vont ensuite se fondre pour arriver à quoi à l'albédo à l'oeuvre blanc le noir donne le blanc en passant par les sept couleurs c'est assez intéressant non voilà ça c'était le le petit truc donc on voit qu'il ya une belle transformer transformation une belle purification et on retrouve notre carte ici l'albédo se fait ici deuxième étape alchimique l'oeuvre aux blancs qui est la purification c'est donc je viens de parler donc tu vois on retrouve encore les cartes sont complètement en résonance alors ici on pourrait très bien nous parler d'un effectivement d'un homme qui est sujet aux caprices d'une femme ou en tout cas on a une personne qui voilà qui peut être subordonnée aux caprices d'une autre personne soumise une personne soumise aux caprices d'une autre soumise à une autre et on voit très bien ici puisque notre personne toxique elle est là et cette personne là est soumise mais pas tant que ça et on voit que cette personne toxique ici elle sert l'évolution de celle-ci puisqu'on a nos deux alchimistes et qu'on a l'oeuvre au noir et l'oeuvre au blanc c'est intéressant hein donc attention par contre à ne pas du coup te focaliser sur une personne en particulier ou une situation en particulier comme lui là qui te fait oublier complètement ce qui se passe autour pour pas te faire attraper par une situation toxique ou une personne toxique attention mais c'est surtout un investissement à ne pas se laisser soumettre par une autre personne à ne pas inhiber ta personnalité attention il y a cette notion là on va voir notre carte la constellation aussi dans cette quatrième carte et bien on avance on a Populus moi j'aime beaucoup Populus ici là c'était Tristicia j'aimais pas du tout là on a Via bon bah c'est un chemin qui se suit qui avance et Populus c'est plutôt bah c'est le peuple hein c'est le peuple moi j'aime bien dire c'est la joie du peuple Populus Populus c'est le mois de décembre ça nous parle d'un changement alors on est sur une durée de un mois c'est à dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et puis on voit que le printemps est bientôt quand même donc Populus c'est vraiment le renouveau le changement et c'est le retour aussi on pourrait très bien voir le retour d'une personne ici également après la fin d'une situation parce que Via c'est la fin d'une situation ça peut être une rupture Via aussi également la fin de quelque chose d'une période d'un rapport et c'est le début d'autre chose ça nous parle de séparation et là on voit qu'on a une séparation qui pour moi apporte vraiment une véritable transformation et c'est vraiment très très fort ici cette séparation elle semble nécessaire elle apporte beaucoup Populus on n'oublie pas que c'est le renouveau et ça peut permettre par exemple dans un duo cette séparation va permettre au duo de se réajuster de se transformer à la relation de se transformer de se transmuter parce que là on me parle quand même de ça une relation ici peut être en transformation transmutation grâce à une séparation très clairement ça nous parle vraiment de ça c'est plutôt intéressant j'avais Tristicia aussi donc je sais plus ce que je voulais dire oui Tristicia c'est en octobre on voit qu'il y a quelque chose qui s'est fait vraiment entre le alors Via c'est le mois de juillet Tristicia c'est octobre c'est la tristesse c'était vraiment la solitude la dépression moi aussi une déprime qui était ici voilà ici moi ça parle quand même du passé ici mine de cacahuètes même si dans la guidance on a eu vraiment un changement entre le passé et le futur de par nos alchimistes et ça nous parle qui s'est passé quelque chose d'intéressant entre le mois de juillet et le mois de décembre donc à la fin de l'année dernière pour permettre au printemps un magnifique renouveau de nouveau une communication des nouvelles on a Mercure là c'est vraiment un bon communicant Mercure il permet la communication le talisman ici et on a des nouvelles il y a quelque chose voilà qui arrive alors je continue ma guidance oui je continue je voulais faire plus court mais je suis tellement lancée que ce serait dommage de m'arrêter maintenant alors je voulais te montrer justement te parler de notre constellation juste à côté du valet de carreau parce que quand tu as 4 cartes comme ça tu prends en conclusion la constellation qui est ici la constellation elle t'apporte une direction parfois une directive aussi à suivre et va t'aider dans une dans une décision à prendre aussi également alors ici c'est le mât d'une navire elle symbolisait en fait le vaisseau des argonautes et elle nous parle de quelque chose de nouveau moi je te parlais de nouvelle ici là il peut y avoir une nouvelle position on en parlait aussi ici avec ce petit sujet ça peut nous parler d'une nouvelle direction d'un nouveau but de nouveaux projets de nouveaux objectifs ici tu vois tout ça il y a une notion de diplomatie avec la lettre T de collaboration aussi donc il y a quelque chose qui la collaboration elle se fait avec le divin mais elle peut se faire avec une autre personne aussi vraiment Populus c'est tous les déplacements donc et puis d'ailleurs Ulysse là il est transformé en marchand en fait et son but c'est aller chercher Achille pour le faire rejoindre les guerriers grecs parce qu'Achille il était fort il était puissant et donc il se déguise en marchand et il va s'introduire à la cour du roi l'Icomède il ne sera pas du tout vu en fait il ne sera pas il ne sera pas remarqué et justement il vient aux nouvelles aussi il va être assez malin quand même Ulysse il faut quand même le dire donc il y a c'est aussi la ruse d'ailleurs je voulais te parler de ça parce que c'est aussi la ruse et l'intelligence Mercure on a la communication on connait beaucoup pour sa communication mais c'est aussi l'intelligence c'est aussi la ruse donc peut-être que pour atteindre ces nouveaux objectifs et bien il te faudra peut-être passer par la ruse c'est pas une ruse qui est négative on a quelque chose qui est vraiment qui est positif ici vraiment moi j'aime bien parce que dans la mythologie grecque t'as beaucoup ça donc il vient il est caché sous des habits de femmes en fait moi je trouve pas qu'ils soient vraiment ici habillés en femmes et Lycomède je voulais te parler un petit peu de Lycomède Lycomède en fait on te dit que c'est chez lui dans l'île de Cyros que Tétis a caché son fils Achille justement pour éviter son destin tragique on connait l'histoire du talent d'Achille pour le soustraire à son destin et en fait Lycomède le dissimule au milieu des femmes dans son harem parmi ses filles sous le nom de Pira Issa ou encore Cercicera voilà donc à chaque fois il est caché sous trois noms différents donc cette carte elle a quand même une notion de fatalité fatalité c'est-à-dire il y a quelque chose qui est empêché à moi de découvrir justement les solutions pour vaincre les obstacles et là c'est ce qui va se passer très clairement et les obstacles ils sont là ils sont au centre ils sont complètement au milieu donc ici il s'agit d'être à droit d'être rusé pour justement aller découvrir ce qui empêche l'évolution ce qui empêche la réussite d'un projet d'une entreprise et justement ça te parle aussi d'une découverte qui peut être vraiment qui peut vraiment t'aider voilà tu reçois de nouvelles informations pour la réussite de quelque chose qui te tient à cœur on l'a vu ici dans les étapes alchimiques quelque chose qui va te permettre de te réaliser on va te demander d'utiliser l'intelligence la ruse l'adresse et d'être à l'écoute des opportunités qui peuvent aussi se présenter à toi ça c'est vraiment très important en tout cas il est question d'un message important il est question vraiment de oui d'une information qui va te permettre d'atteindre tes objectifs d'ailleurs sur la constellation dedans réellement on en a trois c'est aussi le petit lion le centaure et le lynx il est question de stratégie également tu vois on peut aller un petit peu plus loin mine de cacahuètes avec une seule carte en fait tu peux aller mais très 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 loin et c'est sans fin faisant la formation du grand jeune mademoiselle le normand je peux te dire que je me demande quand elle arrivera à sa fin je crois que je pourrais faire ouf je pourrais souffler mais c'est vraiment fascinant quoi c'est 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 fascinant tu peux aller en plus beaucoup plus loin en t'intéressant en t'intéressant à la mythologie grecque et du coup plus tu t'y intéresses et plus tu vas loin aussi dans la guidance également voilà donc là il est question vraiment d'un voyage oui qui est stratégique qui te permet d'atteindre de nouveaux objectifs et dans le domaine sentimental on te dit quand on aime on compte pas en gros et tout est possible pour convaincre l'être aimé ou pour arriver à ses fins bien sûr il est question de persévérance ici il y a vraiment c'est toujours utiliser voilà des moyens utiliser vraiment une habileté pour réaliser ce que tu souhaites pour avoir la réalisation de tes souhaits affectifs c'est pour ça qu'on parle de diplomatie mais on parle d'efficacité aussi ici tu es bien en chemin et tu vas y arriver au niveau professionnel et bien c'est pareil il y a une volonté il y a la force pour dépasser justement les difficultés et avoir une véritable concrétisation ici pour atteindre le but qui est fixé mais c'est grâce à la persévérance grâce à l'ingéniosité aussi qui on te dit seront vraiment indispensables pour réussir ce que tu veux réussir il y a une question même plus que d'habileté de dextérité et ça ça conduit vraiment à la réussite au succès il y a cette notion d'être aussi de bien communiquer et les choses avancent tranquillement sûrement mais ça avance je te disais que je voulais recouvrir la carte du centre ici aujourd'hui je prends mon temps on voit qu'on a la carte de la lune là les questions d'intuition l'intuition c'est relié à la féminité regarde qui vient de sortir on me parle beaucoup beaucoup du féminin en ce moment de l'énergie féminine énormément c'est faux il est question d'indépendance de liberté et d'émancipation ici s'émanciper justement devenir qui tu es s'émanciper de personnes qui peuvent être toxiques de situations toxiques ici tu gagnes en indépendance et en liberté ça c'est très très fort surtout dans le contexte actuel je pense vraiment vraiment t'as vu on a Populus donc il y a un renouveau il y a le retour le retour du peuple aussi le renouveau le retour on n'oublie pas avec Populus la liberté elle arrive il y a quelque chose ici qui ne pourra plus être comme avant c'est vraiment très très fort il y a une notion de progrès aussi gagner son indépendance gagner sa liberté alors que on est normalement déjà libre il y a cette notion il y a une notion d'innovation c'est le changement je reviens sur Populus le changement l'innovation le retour et là ça se fait dans le moi dans le moi qui suit les transformations elles se font il y a quelque chose qui va aller vite d'ailleurs on verra qu'en conclusion on avait du rouge il y a un changement qui arrive aussi avec cette carte là grâce à de nouvelles informations qu'il te faudra peut-être aller chercher pour réaliser ce que tu souhaites réaliser quel que soit le domaine de vie pour moi les domaines sont liés quand tu avances dans un domaine les autres domaines avancent et je laisse la guillance me parler de ces domaines des fois il y en a un qui sort plus qu'un autre le domaine sentimental plus que le professionnel vice versa regarde et bien on me parle encore voilà de cette belle enchanteresse qu'est le féminin moi je l'appelle sacré féminin tu es là elle prend sa place l'énergie la polarité féminine la prend sa place complètement ouais volonté désir pouvoir alors c'est pas le pouvoir avoir la dominer l'autre c'est pas ça du tout c'est prendre sa juste place et en faisant ça elle permet justement au masculin de prendre sa place et d'être dans ce masculin sacré là qui n'est pas en domination sur l'autre du tout au contraire c'est une collaboration entre les deux voilà il y a une réconciliation pour moi entre les deux tu vois la rancune la vengeance la pardonner tu sais quoi cette carte elle est complètement en cohérence avec on a celle-ci on a les deux on verra qu'on a les deux le féminin est vraiment sorti aujourd'hui et bien c'est celle-là en fait la rancune la vengeance je te parlais c'est cette carte-là et bien on va demander il y a une belle élévation ici du féminin justement ce pardon il y a une notion de pardon qui est très forte ici c'est comme ça qu'elle s'élève c'est comme ça que le féminin s'élève et pour les hommes c'est pas fini alors je voulais le mettre là dessus ici donc je reste là c'est juste pour te montrer voilà et une fois que le pardon est fait voilà c'est de se pardonner à soi pardonner à l'autre accueillir ce qui a été vécu même si c'était douloureux justement pour s'en libérer le pardon ça te sert toi d'abord et en fait c'était quoi se libérer de ce qui était toxique voilà donc on l'a vu situation toxique personne toxique avec Junon ici qui s'est déguisé en grand-mère on l'a vu tout à l'heure et là qu'est-ce qu'on a et bien effectivement on se libère peut-être d'une addiction ça peut être une dépendance affective ça peut être d'une addiction autre que ce soit l'alcool la cigarette tout autre des drogues le sexe aussi également tout ça et il y a une volonté il y a une transformation en fait la baguette magique elle va transformer le poison elle le transforme vraiment en élixir voilà pour plus de légèreté de poésie de liberté d'indépendance tu vois tu t'émancipes de cette addiction de cette situation ou de cette personne si je vais plus loin ça donne quoi pour terminer ah ok voilà et bien il y a une sorte de lâcher prise ça ne veut pas dire boire un petit goût c'est pas ça surtout si on parlait d'addiction il peut y avoir des addictions à l'alcool non non c'est ça rejoint pour moi la légèreté qu'on trouve ici ici là tu as la légèreté pour moi ça rejoint ça complètement cette notion de légèreté si tu veux cet oracle l'oracle de la potion magique tu vas sur la chaîne youtube Iris Oracle avec I et O majuscule elle a une boutique Etsy et tu pourras commander ses jeux tous les jeux qui sont dans cette thématique là c'est chez elle que tu peux les trouver voilà potion de vérité on parlait de potion magique de baguette magique il y a une sincérité il y a une déclaration il y a quelque chose qui est dévoilé après tout ça c'est une véritable transformation transmutation purification on l'a vu vraiment dans tous les cas alors j'ai un paquet qui est sorti mais je veux une seule carte pour terminer je vais m'arrêter là ça fait trois fois que je recouvre donc ça c'est très bien ça va être un après c'était pour la petite poésie elles sont très poétiques ces cartes elles sont agréables voilà pour retrouver de la fluidité de l'innocence et de la joie utilise ta baguette magique sacré féminin utilise les potions il y a un secret qui sera dévoilé et pour entendre ce secret il y a cette notion de se laisser aller de lâcher prise de lâcher le contrôle de faire confiance à la vie la baguette magique c'est ça aussi et cette potion de vérité elle est en toi pour moi le secret dévoilé cette déclaration tu vas l'entendre à l'intérieur de toi et une fois que tu l'entendras à l'intérieur tu la vivras à l'extérieur voilà merci pour ton écoute si tu souhaites une guidance personnelle écris à le sacré féminin arroba gmail.com tout attaché sans accent tu as le mail dans la description sous la vidéo et je te dis à très vite pour une prochaine guidance et tu peux me retrouver quotidiennement sur Instagram je les poste aussi sur Facebook on est trois réseaux c'est Youtube Instagram et Facebook merci à toi et tu as l'entendras à l'intérieur de toi et tu as l'entendras